Dans le grand angle de ce jeudi, nous avons choisi de vous parler d'un succès tabou, un succès qui inquiète, même celui de l'humoriste Dieudonné, qui sera renvoyé demain devant la justice pour injures et apologie de crimes, en raison de propos évoquant le chef du gang des barbares, Youssouf Ofana. Condamné à plusieurs reprises, il remplit actuellement des salles entières, il cartonne avec ses vidéos sur Internet. Mais alors comment fait-il le plein sans la moindre pub ? Qui sont ces fans ? Dieudonné, l'inquiétant succès, c'est une enquête BFM TV, signée Thibaut Dupont, Quentin Bollier avec François-Xavier Couture et Myriam Alma. C'est un théâtre dont personne ne parle. Un théâtre qui pourtant quatre fois par semaine affiche complet. Dès notre arrivée, le personnel donne le ton. « Dites bonjour à BFM. Ils vont voir les cannibales et les nazis ont rentré. » Le côté sulfureux est revendiqué, les caméras ne sont pas les bienvenus, interdiction de filmer le one-man show. À l'intérieur, l'une des personnalités les plus controversées de France. L'humoriste Dieudonné, banni des médias, condamné à plusieurs reprises pour injure à caractère raciste et injure antisémite. Il provoque, il dérape, c'est sa marque de fabrique. « Je sais que je vais choquer les gens, tout ça. Je serai l'incarnation du mal absolu. » « J'aurais inspiré Mohamed Mera, Youssouf Fofana et une partie de la Deuxième Guerre mondiale, si t'attends un peu. » « A la fin du spectacle, sur cette chanson, il tourne la Shoah en dérision. » C'est une chanson pour laquelle il vient d'être condamné à 8000 euros d'amende. « Go, go, ananas ! Go, ananas ! Go, ananas ! Go, ananas ! » À la sortie, les spectateurs en parlent comme d'un humoriste qui fait partie des plus grands. « Depuis des proches, on n'a pas eu quelqu'un d'aussi marrant. » « Moi, c'est un humoriste, ça ne s'est pas à mettre à penser pour moi. » « Par moments, on peut être un peu choqué. Chacun le ressent à sa manière. Pour moi, c'est de l'humour provocateur. Après, les gens en pensent ce qu'ils veulent. Moi, globalement, il me fait beaucoup rire. » Sans aucune publicité, l'humoriste controversé remplit les salles. À Paris, deux spectacles par soir, plus de 600 personnes à chaque fois. En province, même carton, l'an dernier, sa tournée a fait le plein. Perpignan, Toulon, Rennes, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont vu son spectacle. Et le phénomène ne s'arrête pas là. « Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. » Sur Internet, certaines de ses vidéos dépassent plus de 2 millions de vues, comme celle-ci où ils commentent l'actualité avec toujours une même obsession. « Vous avez vu la visite de François Hollande en Israël. Vous avez vu notre monarque socialiste se prosterner devant ses maîtres. » Israël, les Juifs, la Shoah, des thèmes qu'il utilise régulièrement. Les attaques peuvent parfois être violentes, comme cet extrait que nous avons entendu le 5 décembre dernier lors de son spectacle, à l'encontre du journaliste Patrick Cohen. « Patrick Cohen a fait une liste noire de personnes que l'on ne doit pas interviewer dans les médias. Quand je pense à ça, c'est dommage qu'ils aient arrêté les chambres à gaz. » La popularité de Dieudonné inquiète les associations de lutte contre le racisme, comme la LICRA, mais aussi l'un des représentants de la communauté juive de France. Il porte une responsabilité sur la banalisation de l'antisémitisme, du racisme, du rejet de l'autre. Il le fait avec humour et peut-être avec un certain talent, mais on montre de l'animosité, même avec le sourire, même avec de l'humour. Ça a des conséquences. Ces provocations, qui enfreignent parfois la loi, sont une marque de fabrique, mais aussi une stratégie. Une stratégie commerciale pour Christelle Camus, qui a produit la dernière tournée de Dieudonné. Moi, au début, quand j'ai lancé la tournée avec Dieudonné, j'ai dit « Dieudonné, il va falloir des affiches pour coller dans la rue. Affiches, flyers, comme je fais, avec tous les artistes. » Et il m'a dit « Non, non, ne t'inquiète pas. Les associations vont bien s'occuper de faire la promo pour nous. » « Quelles associations ? » « Les associations juives. » En fait, en saisissant les maires, à chaque fois, comme avec M. Juppé à Bordeaux, il y a un communiqué de presse, comme quoi la LICRA a demandé à M. le maire à l'interdiction du spectacle de jouer. Et donc, ça vous fait la une des journaux. Et ça, ça vous a fait vendre plus de places. Mais énormément, on vend des mille places par semaine, dès qu'il y avait un article qui sortait. La productrice est aujourd'hui en conflit avec Dieudonné pour des raisons financières. De leur tournée, il lui reste ces photos prises à la fin de chaque représentation. Une foule en délire, quelques personnes exécutant des saluts nazis, comme ici à Rennes. Un public qu'elle a fréquenté pendant neuf mois. « C'est beaucoup des hommes, à partir de 30 ans, même 20 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai vu aussi des gens habillés en Hitler, ça c'est sûr, ça m'a plus choquée. » « Dans les salles de spectacle ? » « Dans les salles de spectacle. » « Mais il y en a beaucoup dans la salle qui viennent dire Dieudonné, parce que c'est un militant, c'est un meneur et tout. » Les fans les plus radicaux, il est très difficile de les approcher. Tous ceux que nous avons contactés ont refusé de nous parler. À la sortie du spectacle, une personne disant faire partie du théâtre nous a même filmés. « Vous nous filmez ? » « Je pense que vous, vous arrivez à filmer, vous êtes filmant les gens, et à transformer. » « Non, nous, on demande l'autorisation aux gens, on se présente. » « Alors vous êtes qui ? Pourquoi vous nous suivez comme ça ? » Un climat de paranoïa. Ils se disent anti-système et anti-média. Mais au-delà de ce noyau dur, il y a des fans beaucoup moins militants, beaucoup plus ordinaires, les plus nombreux. Simon Pierre, 16 ans, a accepté de nous recevoir avec l'accord de ses parents. Cet adolescent a découvert Dieudonné il y a quelques mois. Il regarde chaque nouvelle vidéo. Ce qui lui plaît, c'est son côté contestataire. « Le fait que son humour soit décalé des autres, parce qu'on a l'habitude des humoristes qui font du stand-up sur scène, de l'humour un peu réglé. Et là, on voit une personne qui sort du lot, comme ça, hop, et qui chante son humour, de l'humour noir. C'est des sujets un peu délicats sur la religion, sur les personnalités politiques. Il y a tout ce qui vraiment choque les gens, en fait. » Montpierre fait partie d'une communauté, la Dieudosphère, qui a même son signe de ralliement. On appelle ça la quenelle. Un signe présenté comme une sorte de bras d'honneur anti-système. Ce geste a envahi les réseaux sociaux depuis quelques mois. Il faut se faire photographier, de préférence avec des personnalités, ou devant des institutions symbolisant le pouvoir. La quenelle remporte même un grand succès auprès de certains pompiers, policiers ou militaires. Mais ce geste peut être interprété de manière beaucoup plus inquiétante. L'avocate de la Ligue contre le racisme pointe du doigt certaines photos qui sont loin d'être neutres. Au mémorial de la Shoah à Berlin. Ça, c'est une personne qui se trouve devant l'école Osara-Torah. C'est l'école juive de Toulouse, au sein de laquelle a eu lieu la tuerie de perpétrer par Mohamed Merah l'année dernière. Auschwitz. C'est évidemment un geste antisémite. C'est un salut hitlérien à l'envers. Ce n'est pas une surinterprétation de dire ça. C'est l'évidence, encore une fois. Il suffit de voir les lieux devant lesquels ces gestes sont reproduits pour s'en rendre compte. Pour le moment, la LICRA a choisi de ne pas mener d'action en justice contre la publication de ces photos. Dieudonné a lui refusé de répondre à nos demandes d'interview. A propos de la quenelle, il préfère maintenir le flou, jouer l'ambiguïté.